Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaimyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Un naufrage est apparu suite à l'assèchement des eaux du lac de Vannes en Arménie occidentale. Lavrov et Abazien ont discuté de la mise en œuvre des accords sur l'Artsar. En raison de la loi martiale, les élections locales n'auront pas lieu en Artsar avant le 1er mars 2022. Il y a 100 ans, ce jour-là, à Yerevan, le gouvernement bolchevique a été renversé. La Russie, l'Iran et la Turquie ont publié une déclaration commune sur la Syrie. Le 115e anniversaire de Hamazas Babajanien. Entretien avec Narine Shamamiyan. Après le séchage, un naufrage a été découvert au large des côtes de la province de Muradier en Arménie occidentale. La ville qui voulait voir le navire a commencé à venir dans la région. À la suite de la retraite, les terres des citoyens, les bateaux de pêche, les tombes de temps anciens, les colonnes de châteaux, les pierres aux motifs différents et le microbiote qui se sont formés depuis des millénaires sont apparus. Dans les ongles côtières du lac de Vannes, où le niveau d'eau change régulièrement en fonction des conditions météorologiques, le réchauffement climatique est en baisse. Disons que le lac de Vannes a toujours été une destination fréquente des civilisations à travers l'histoire et que le lac est un point de transition entre l'Est et l'Ouest. Le 17 février, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de l'Arménie, Ara Aivazian, a effectué une courte visite de travail en Russie. Cela a été rapporté par le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Une discussion détaillée a eu lieu sur tous les aspects de la mise en œuvre des accords du 9 novembre 2020 et du 11 janvier 2021 entre les dirigeants de la Russie, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Un accent particulier a été mis sur l'échange de prisonniers de guerre, l'aide humanitaire et le déblocage des liaisons de transport dans la région, y compris dans le cadre des efforts d'un groupe de travail tripartite au niveau des vice-premiers ministres. Il a été noté avec satisfaction que les relations alliées multilatérales russo-arméniennes, malgré l'épidémie de coronavirus, continuent de développer de manière intensive au profit de nos pays et de nos peuples. En raison de la loi martiale, les élections locales n'auront pas lieu dans les communautés de la République d'Artsakh avant le 1er mars 2022. Le président de l'Artsakh, Arei Karutunyan, a signé un décret à ce sujet. Le décret stipule que le mandat des organismes d'autonomie locale actuelle est prolongé jusqu'à la première session des organismes d'autonomie locale nouvellement élus. Le 18 février 1921, le mouvement populaire anti-soviétique, le soulèvement de février, a commencé en Arménie. Mais en réalité, c'était un soulèvement de libération nationale contre l'empire colonial russe-rouge. Partant de Bashkarni, Tallinn et Vayodzol, le soulèvement s'est rapidement étendu à d'autres régions d'Arménie. Le comité militaire révolutionnaire d'Arménie décide avec le gouvernement soviétique et les détachements de l'armée de se retirer en direction de Ramallou avec deux trains blindés. À la veille de la retraite, dans la nuit du 17, les bolcheviques ont appattu une quarantaine de prisonniers dans la prison de Yerevan, dont les militaires Hamazasp et Makedon. Les forces rebelles entre à Yerevan, qui libèrent tout d'abord les détenus de prison, dont Hovanez Kachaznouni, Hamazasp O'Hanjanian, Nicole Arbalian, Levon Shant. Un comité de salut de l'Arménie est formé sous la présidence de Simon Veratian. Le soulèvement populaire a été réprimé le 2 avril 1921, lorsque les détachements de l'armée rouge rentraient de Georgie en Arménie. La Russie, la Turquie et l'Iran ont publié une déclaration commune à la suite de la 15e réunion internationale sur la crise syrienne. Selon le communiqué, les partis continuent d'œuvrer pour l'instauration de la stabilité et de la paix en Syrie, ajoutant qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit. La Russie, la Turquie et l'Iran sont convenus de poursuivre leur coopération dans la lutte contre les groupes terroristes. Moscou, Ankara et Tehran ont condamné la saisie et le transfert illégal des produits pétroliers syriens, s'opposant à l'ingérence étrangère dans les travaux de la Commission constitutionnelle syrienne et imposant une date limite externe pour son achèvement. La lutte de la Russie et de l'Iran contre le terrorisme est compréhensible, mais la lutte de la Turquie est hautement discutable, en particulier avec l'implication de terroristes par l'Azerbaïdjan dans la récente guerre en Artsakh qui a été menée par la Turquie dans la zone de conflit. Un débarquement terroriste similaire est effectué par la Turquie en Libye et dans le nord de la Syrie. Hamazas Babadzanyan de Khachatur est né en 1906 dans le village de Khachissar dans le nord de l'Artsakh. Il a étudié à l'école de sa ville natale et en 1925, il est entré à l'école militaire après Miasniken de Yerevan. En 1938, il est nommé commandant adjoint du régime et participe à la guerre de Finlande, servie dans le district militaire du Caucase en tant que commandant du régime. En 1941-42, il participe aux opérations des villes de Vitebsk, Smolensk, Yelnia, aux actions du Front Sud. Il est le commandant d'une brigade de corps mécanisés. Lors de la traversée de Dniester, il reçoit le titre de héros de l'Union soviétique pour ses actions de commandement à Bill. Après la guerre, il est diplômé de l'académie militaire. Hamazas était le commandant du district militaire d'Odessa, le chef de l'académie des forces blindées, le commandant des forces de chars de l'URSS. En 1975, il a reçu le grade de maréchal en chef des forces armées. Il est décédé en 1977 à Moscou. Sur Western Arménia TV, l'ethnographe et chercheuse en danse à l'Institut d'archéologie et d'ethnographie de l'Académie nationale des sciences de la République d'Arménie, Narineh Chamamian a présenté la structure, la signification des danses de guerre arméniennes et l'héritage historique qui existe aujourd'hui. Elle a évoqué la particularité psychologique des danses de guerre, ainsi que les types trouvés dans la cinématographie et la littérature arménienne. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Sassoun dont la version complète du numéro musical est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada